aujourd'hui on va parler de la vénestile 1 c'est une nouvelle le fantastique d'accord comme bien sûr le chevalier double qu'on a vu bien sûr avec théophile gauthier bien alors les registres bien sûr diffère donc nous avons le registre fantastique le registre satirique le registre lyrique comique mais ici on va assister à une histoire si vous voulez font fantastique d'accord donc il s'agit bien sûr d'une petite nouvelle écrite par prospère mérimé l'écrivain français romancier bien sûr un qu'il a écrite au 17e siècle bien donc il s'agit d'un journaliste qui est passionné sur l'air d'archéologie qui est venu chez à rossillon un petit village s'appelle île de rossillon donc dans ce village bien sûr il ya un petit coeur d'accord il ya un archéologue ici bien sûr qui collectionne sur les les objets d'art en particulier donc s'appelle monsieur père orade avec un fils qui s'appelle bien sûr alphonse en âge de se marier bien donc le journaliste bien sûr en compagnie de son guide à il est arrivé arrivé à île de rossillon et c'est une petite si vous voulez communauté à un rural qui se trouve bien sûr dans le midi dans le sud de la france donc un matin le journaliste est parti bien sûr avec son guide pour voir une vénus donc on dit vénus en arabe c'est zora ça veut dire une planète du système solaire comme l'éthnée plouton saturn mars 1 et star bien donc ici c'est une vénus en bronze une vénus bien sûr qui est nommé je sais pas moi qui est célèbre pour sa beauté d'accord mais ce qui est ici extraordinaire c'est si vous voulez certaines une certaine malédiction bien sûr un qui émane de cette beauté fatale en saint oxyman bien alors le matin l'archéologue le guide et le journaliste en partie bien sûr voir cette vénus en voulant bien sûr la déterrer par un certain john cole alors en voulant la déterrer la vénus est tombée sur la jambe du déterreur et elle s'est cassée donc ici une malédiction une première déjà c'est que deux journalistes la nuit en passant je voulais la nuit chez monsieur fer horad un l'archéologue en regardant par la fenêtre deux garnements d'accord tu regardais qui ont jeté une pierre sur la vénus et la vénus à je voulais faire revenir la pierre sur la tête des garnements donc une première réduction puis une deuxième où la jambe de john cole de terreur est cassée troisième réduction bien sûr arrive a survint bien sûr avec alphonse alphonse c'est le jeune sur les jeunes garçons de monsieur père aura dans l'âge de ses mariés donc il avait une alliance qui va placer dans l'annulaire c'est à dire dans la le doigt de la vénus mais en vouloir la retirer la vénus a plié son domaine aussi une troisième malédiction donc il est obligé d'avoir une autre alliant une quatrième malédiction bien sûr c'est que la vénus la nuit des noces de père la nuit des noces d'alphonse le fils de monsieur père horad qui va se marier avec mademoiselle pigariga donc la vénus est venue je sais pas moi on n'entendait pas dans l'escalier elle a étranglé monsieur alphonse dans son lit ça demoiselle mademoiselle pigarig bien sûr la mariée a été choquée et d'accord et le matin on accuse l'adversaire de d'alphonse bien sûr avec il a joué à un jeu de pompe pour lui dire que vous êtes l'ennemi d'alphonse mais il a nélevé d'accord ça veut dire lui là il a été absent la nuit des noces la nuit de la mort de monsieur alphonse bien alors une autre malédiction c'est que après la mort de monsieur si vous voulez père horad qu'est ce qu'elle a fait sa femme madame père horad elle a fondu la vénus pour la transformer en cloche d'église comme cadeau mais malheureusement encore une malédiction qui s'abat sur les vignes qui vont geler si vous voulez deux deux ans deux fois d'accord et puis vont geler pendant si vous voulez deux fois si vous voulez en hiver d'accord encore une malédiction donc ici je rappelle bien que c'est une nouvelle fantastique avec une certaine malédiction bien sûr avec des malédictions une vénus bien qu'elle soit maudite insurée donc vous avez la vénus la beauté ils sont ils sont contraires à généralement des oppositions d'accord des entités bien donc que je rappelle que c'est le registre fantastique d'accord un registre bien sûr permettant le développement de l'imagination d'accord permettant de d'aller dans l'irrationnel dans l'irréel pour développer si vous voulez l'imagination de l'élève merci